Chapitre 2 M. Bennet fut des premiers à se présenter chez M. Bingley. Il avait toujours eu l'intention d'y aller, tout en affirmant à sa femme jusqu'au dernier moment qu'il ne s'en souciait pas, et ce fut seulement le soir qui suivit cette visite que Mrs. Bennet en eut connaissance. Voici comment elle l'apprit. M. Bennet, qui regardait sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, lui dit subitement « J'espère, Lizzie, que M. Bingley le trouvera de son goût. » « Nous ne prenons pas le chemin de connaître les goûts de M. Bingley, » répliqua la mère avec amertume, « puisque nous n'aurons aucune relation avec lui. » « Vous oubliez, maman, » dit Elisabeth, « que nous le rencontrerons en soirée et que Mrs. Lang a promis de nous le présenter. » « Mrs. Lang n'en fera rien, elle-même a deux nièces à caser. C'est une femme égoïste et hypocrite. » « Je n'attends rien d'elle. » « Moi non plus, » dit M. Bennet, « et je suis bien aise de penser que vous n'aurez pas besoin de ses services. » Mrs. Bennet ne donna pas répondre, mais incapable de se maîtriser, elle se mit à gourmander une de ses filles. « Kitty, pour l'amour de Dieu, ne toussait donc pas ainsi, ayant un peu pitié de mes nerfs. » « Kitty manque d'à propos, » dit le père. « Elle ne choisit pas le bon moment pour tousser. » « Mais je ne tousse pas pour mon plaisir, » répliqua Kitty avec humeur. « Quand va avoir lieu votre prochain bal, Lizzie ? » « De demain en quinze. » « Justement, » s'écria sa mère, « et Mrs. Lang, qui est absente, ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter M. Bingley, puisqu'elle-même n'aura pas eu le temps de faire sa connaissance. » « Eh bien, cher ami, vous aurez cet avantage sur Mrs. Lang. C'est vous qui le lui présenterez. » « Mais impossible, M. Bennet, impossible, puisque je ne le connaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquiner ainsi ? » « J'admire votre réserve. Évidemment, les relations qui ne datent que de quinze jours sont peu de choses. Mais si nous ne prenons pas cette initiative, d'autres la prendront à notre place. » « Mrs. Lang sera certainement touchée de notre amabilité. Et si vous ne voulez pas faire la présentation, c'est moi qui m'en chargerai. » Les jeunes filles regardaient leur père avec surprise. Mrs. Bennet dit seulement « Sautisque tout cela. » « Quel est le sens de cette énergique exclamation ? » s'écria son mari. « Vise-t-elle les formes protocolaires de l'appréhension ? » « Si oui, je ne suis pas tout à fait de votre avis. » « Qu'en dites-vous, Mary ? Vous qui êtes une jeune personne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres. » Mary aurait aimé faire une réflexion profonde, mais ne trouva rien à dire. « Pendant que Mary rassemble ses idées, continua-t-il, retournons à M. Bingley. » « Oh, je ne veux plus entendre parler de ce M. Bingley ! » déclara Mrs. Bennet. « J'en suis bien fâchée. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Si je l'avais su ce matin, je me serais certainement dispensée d'aller lui rendre visite. » « C'est très regrettable, mais maintenant que la démarche est faite, nous ne pouvons plus esquiver les relations. » La stupéfaction de ces dames à cette déclaration fut aussi complète que M. Bennet pouvait le souhaiter. Celle de sa femme, surtout, bien que la première explosion de joie calmée, elle assura qu'elle n'était nullement étonnée. « Que vous êtes bon, mon cher Mary ! Je savais bien que je finirais par vous persuader. Vous aimez trop vos enfants pour négliger une telle relation. Oh, mon Dieu, que je suis contente ! Et quelle bonne plaisanterie aussi d'avoir fait cette visite ce matin et de ne nous en avoir rien dit jusqu'à présent. » « Maintenant, Kitty, vous pouvez tousser tant que vous voudrez, déclara M. Bennet. » Et il se retira un peu fatigué des transports de sa femme. « Oh, quel excellent père vous avez, mes enfants ! » poursuivit celle-ci, lorsque la porte se fut refermée. « Je ne sais comment vous pourrez jamais vous acquitter envers lui. À notre âge, je peux bien vous l'avouer, on ne trouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvelles connaissances. Mais pour vous, que ne ferions-nous pas ? Lydia, ma chérie, je suis sûre que M. Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune. » « Oh ! » dit Lydia d'un ton décidé. « Je ne crains rien. Je suis la plus jeune, c'est vrai, mais c'est moi qui suis la plus grande. » Le reste de la soirée se passa en conjecture. Ces dames se demandaient quand M. Bingley rendrait la visite de M. Bennet et quels jours on pourrait l'inviter à dîner.